Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Al Bumbashi dans la province du Okatanga, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchunombo, a procédé au lancement officiel de la circulation du train d'acheminement de produits du service national. Le chef de l'État venait de Pretoria en Afrique du Sud, où il a été l'un de président, hôte de marque, à la cérémonie d'investiture du président réélu d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. On fait le point avec Iban Bessoumoui. La composition du gouvernement souminois, la situation socio-économique et sécuritaire au pays, principaux sujets au cœur de l'audience que le président de la République a accordé jeudi à Al Bumbashi, aux associations communautaires vivant dans le Okatanga. Ces organisations qui ont avant tout félicité le chef de l'État, Félix Chiseké dit, pour sa réélection à la tête du pays, lui ont chacune exprimé ses préoccupations. Très attentifs aux doléances des uns et des autres, le garant de la nation les a avant tout exhortés à l'unité. D'après le premier citoyen du pays, les ennemis de la RDC veulent surfer sur nos divisions pour nous affaiblir. Notre pays est très important. Et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre, pour qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays ? Et nous, nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons à notre nombril sans vraiment nous préoccuper de l'espace national qui est, pour moi, un don de Dieu, que nous n'avons pas le droit de garder. Donc, chers compatriotes, moi je vous appelle d'abord à ce sursaut patriotique, cette prise de conscience. Mettons-nous ensemble et travaillons à reconstruire notre pays. S'agissant de certaines frustrations exprimées quant à la composition du gouvernement souminois, le président de la République invite ses compatriotes à attendre les réalisations, ou mieux, les résultats de cette équipe. Le gouvernement de Mme Souminois qui est là a été instruit pour travailler sur la réalisation, la matérialisation des six engagements que j'avais pris devant le peuple. et je veux qu'à la fin de ce mandat, je puisse dire à mes compatriotes, voilà ce que j'ai fait. Le président, en outre, sollicitait l'accompagnement de tous pour la mise en œuvre de ses six engagements pour le développement du pays. Félix Tshisekedi s'est dit optimiste quant à l'avenir du pays et compte beaucoup sur la jeunesse qu'il tient à former et à éduquer pour faire face aux défis futurs. Il a de suivre l'échange du président de la République avec différentes couches de la population du Lubumbashi dans la province du Okatanga. Deux membres du gouvernement doivent répondre par écrit au député national élu du territoire de Munga, Trésor Mouti Kyloutala, sur quelques préoccupations vitales. Il s'agit du ministre des ITPR, Alexei Guissaro, et du ministre Kizito Pakabouma, ministre des Mines. Sylvie Moembo nous en parle dans ce reportage. Nous avons commencé notre vacance parlementaire depuis les 15 et là on s'apprête à descendre à Munga qui est notre base électorale. Nous aurons besoin d'avoir de plus amples informations et d'éclaircissement sur quelques questions majeures dont avec ce qui préoccupe la population sur l'aspect infrastructurel. Il y a plusieurs questions que nous venons de poser au ministre des infrastructures concernant le problème routier de chez nous, RND et autres tensions de la province du Syst-Kive ou d'autres provinces du pays. À part lui, nous avons encore une autre préoccupation avec l'aspect minier, avec la présence des Chinois dans notre province, l'exploitation illégale des minéraux chez nos sites qui, ou dans mon territoire de Munga. Alors à ce moment-là, nous voulons que le ministre puisse nous donner des explications de la présence de ces Chinois et nous devons savoir les clauses de leur contrat, pourquoi cette population souffre. Nous attendons la réponse que nous avons à notre tour, essayer de parler à notre base pendant nos vacances parlementaires à Moyen. Même si c'est les vacances, le règlement intérieur est très clair là-dessus. On peut déposer notre question écrite et orale à tout moment. Raison pour laquelle nous venons de déposer. Je suis sûr et certain qu'avant notre descente, nous aurons au moins les éléments ou la réponse des membres du gouvernement. À ce moment-là, nous saurons comment parler avec cette population et leur promettre ce qui nous seront promis par les deux membres du gouvernement concernant. Et je suis sûr et certain qu'avec le président Camer, tout ira vite et ça sera bien fait. Parce qu'il avait promis qu'il est là pour l'intérêt de la population. Et moi, personnellement, je crois qu'il va s'investir dans ces dossiers pour voir clair l'accès. C'est dans les soucis de permettre à la femme de briser le plafond de verre qui l'empêche d'atteindre son plus haut potentiel que la JICA avait lancé, les concepts formels qui se chargent de la formation de la femme. Pour cette formelle session 4 et formelle digitale session 1, plusieurs femmes ont eu à suivre différentes formations pour se lancer dans les mondes des affaires. Elles ont reçu les brevets sanctionnés à leur cursus auprès de Gisèle Catal, présidente de cette structure formelle. Nous avons déjà formé au travers de la RDC et en dehors de nos frontières, plus de 250 femmes. Les modules que nous dispensons, c'est sur le développement personnel. Formel, à l'horizon 2030, propose des modules de formation régroupés en deux catégories. Les soft skills qui comprennent le développement personnel, le leadership et l'entrepreneuriat. L'acquisition des compétences qui a commencé avec le digital. Tout ceci pour permettre aux femmes de mieux affronter les défis des situations réelles dans notre société. Une grande cérémonie a été organisée pour célébrer les trois événements, dont la première année de son existence, le 6 mai 2023. Cet anniversaire est le fruit d'un travail acharné de plusieurs personnes partie prenante à une vision et d'un travail bien accompli. Occasion pour Gisèle Cattal de remercier ses partenaires, dont Fideli Chibichabene, femme entrepreneur chevronée. Les agences et cadres de l'APCSC sont appelées à imprimer l'entreprise dans la conscience collective, appel de leur directeur général à la clôture du séminaire d'imprégnation. Frédio Dichimbo a promis les lancements futurs des travaux des modernisations des infrastructures routières dans certaines provinces de la République. Suivez les détails dans ce reportage avec Gaëtan Magalanou. Deux applaudissements venant d'une assistance qui a bien assimilé le leçon apprise pendant ses trois jours de séminaire. Dans son discours de clôture du séminaire d'imprégnation à l'intention des agents ICADRE, de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration, le directeur général a rappelé le mission avant d'appeler les agents ICADRE à évoluer loin des antivaleurs en cultivant une dose de passion et de détermination. L'outillage intellectuel et le réarmement moral que nous avons reçu resteront et devront être des leviers de nos performances futures. Et je peux me convaincre donc que désormais, tout participant à ce séminaire est capable de s'investir irrévocablement dans le processus de valorisation des ressources naturelles pour doter la RDC, notre cher pays, des infrastructures. Deux mots d'encouragement intervenus juste après le discours d'orientation contexte et mission de l'agence, transparence de la gestion, compréhension du management du changement, un cocktail de connaissances développé durant trois jours. Nous sommes le catalyseur de développement en ceci de nous avoir la possibilité de valoriser des ressources naturelles, mais en même temps de reconstruire nos infrastructures de base. En ce qui concerne le projet d'infrastructures dans le cadre du programme Sino-Kongolais, assurance de Freddy Yodichembo. Nous irons dans le Haut-Katanga pour lancer les travaux de la construction de 900 bitumages de 900 kilomètres sur la route nationale numéro 1 qui nous permettra de prendre une voiture Ketch et de rouler de Kinshasa à Lubumbashi. Toutes les provinces, chacune à son tour, nous allons changer la cartographie routière de ce pays. Ces nouvelles ambassadeurs sont désormais appelés à imposer par leur savoir-faire l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration et ses réalisations dans l'imaginaire collectif. Des jeunes étudiants de l'université révérends qu'ils décidaient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le feu a été ravivé par le directeur général du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Joseph Mboui Moukendi, au cours de la conférence qu'il a tenue à l'université, révérends qu'il y a d'autres détails avec Edith Chalakatala. Dans le cadre de la poursuite de sa tournée universitaire pour sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat, le directeur général du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, Joseph Mboui Moukendi, a pris par jeudi au forum économique à l'université révérend Kim de Linguala, organisé par la faculté des sciences économiques et de gestion. Se référant au thème « Croissance économique par le biais de l'entrepreneuriat et l'exploitation des ressources naturelles en RDC », le directeur général du FSPEJ a appelé les étudiants à exploiter leur potentiel entrepreneurial même pendant leur cursus pour ne pas se retrouver dans l'OISIVT, maire de tous les vices. En étant des acteurs majeurs du développement de notre pays, il est temps que nous puissions nous former, il est temps que nous puissions avec beaucoup de détermination prendre des engagements fermes, travailler au développement de notre pays et non pas se lamenter. Liant la théorie à la pratique, un groupe de jeunes étudiants de cette université œuvrant dans la production du yaourt a bénéficié de l'accompagnement du FSPEJ par le biais du directeur général Joseph Bouimoukindi. Satisfaits de cette motivation du directeur général du FSPEJ, les participants ont ouvert leur cœur et ont décidé de s'engager dans un business quelconque dès à présent. Il ne manquait plus que quelqu'un pour nous dire ce qu'on devait faire et nous permettre d'être entrepreneurs au futur. Il ne nous a pas parlé de demain, mais il nous a parlé de nous lever aujourd'hui. En tout cas, moi je tiens à saluer et à féliciter. Et c'est un monsieur, avec ce qu'il a fait aujourd'hui, je pense que beaucoup, beaucoup de jeunes sont motivés, sont boostés encore à aller beaucoup plus loin en entreprenariat. Rappelons que cette tournée universitaire du directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes s'inscrit dans le troisième axe du pilier 3 du plan stratégique opérationnel 2024-2028 portant sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Les décès observés ces derniers temps inquiètent beaucoup la population dans la capitale congolaise, mais aussi un peu partout. Quelles sont les causes de ces décès ? Quelques raisons sont avancées dans ces récits de Renette Koolonga. C'est presque un phénomène. Plusieurs décès qui sont une chaîne au fil du temps. Chaque jour qui passe, un décès signalé ici et là. L'affaire apparaît inodine, mais il y a quoi à soulever des interrogations. Qu'est-ce qui peut être à la base de ces décès ? Comment et pourquoi cela devient fréquent ? Est-ce que c'est la saison ? Est-ce la précarité des conditions socio-économiques de la population ? Est-ce l'insuffisance de la prise en charge ? A quel niveau peut-on situer les responsabilités ? Autant qu'ils nécessitent des réponses pour la population. Il y a énormément de décès par manque de connaissances, par manque de moyens. C'est surtout le moyen. La population démunie faille tous les jours à la mort. Pourquoi les personnes qui ont les moyens ont moins de décès ? Dès qu'ils sentent qu'ils ont mal à l'estomac, qu'ils ont mal au ventre, mal à la tête, ils courent à l'hôpital parce qu'ils peuvent payer. Mais notre population pauvre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Dans une semaine, pas moins de cinq. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté ? D'un côté, il y a des cas qui sont dans les mingangs. Dans les mingangs, il y a des patients à l'hôpital, où ils sont soignés, qu'est-ce qu'on constate ? Ils veulent d'abord m'boum. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez aussi m'battir. Nous recevons des malades ou des cas qui viennent souvent à l'état. Ils ont parcouru différents centres de santé. On les envoie à l'état. Des fois, ça arrive les malades qui viennent, qui n'ont pas les moyens. Des fois, dans les médecins, ils sont hôpitaires de problèmes de séjour, comme vous le dites là, surtout à l'intérieur du pays. Où il n'y a rien du tout. Donc là, les autorités doivent prendre à mêler responsabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller aux hôpitaux. Et si le médecin a des matériels, des instruments, il doit faire un travail de mieux. La santé n'a pas de prix. Chacun devrait jouer sa part des responsabilités pour prendre soin de soi-même et sauver les autres dans la mesure du possible. D'ici fin août 2024, la vie d'Emboujmaïe va accueillir le premier forum chino-RDC qui sera axé sur les opportunités qu'offre l'espace au Grand Kassaï autour de l'Amiba, annonce faite par le PCA de l'Amiba. Jean-Charles Okoto, reportage. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antetiseké d'Itilombo, ce premier forum de haut niveau va regrouper à Mboujmaïe d'ici fin août plus de 60 investisseurs chinois, 100 opérateurs économiques congolais et des experts du secteur de mines, énergie et infrastructures. Il sera question pour chaque gouverneur de l'espace Grand Kassaï de présenter les ressources potentielles de sa province, une manière de permettre aux investisseurs chinois d'apporter leur expertise. Au sujet des grands forums qui vont se tenir à Mboujmaï, la raison pour laquelle nous avons jugé au portail d'intéresser tous les gouverneurs qui font partie du Grand Kassaï, parce que ce forum-là va pouvoir réprouper les opérateurs économiques, les députés, les hommes d'affaires, comme nous l'avons dit, parce que notre province connaît beaucoup de problèmes, tant au niveau des infrastructures, au niveau de nos minéraux qu'on vient de découvrir, qu'ils ne sont pas connus, et la meilleure façon de vendre notre Grand Kassaï vient d'être offerte par l'ambassadeur de Chine. Le gouverneur du Kassaï oriental, porte-parole de ses pairs, promet leur implication pour booster le développement de l'espace Grand Kassaï. C'est vraiment une opportunité que nous puissions vendre, par exemple à la part du monde, tout ce que nous avons comme potentiel. Les mines, vous savez que nous avons la grande entreprise chez nous, l'ANIVA, qui est pratiquement faillite. Puisque chez nous, nous devons, les espaces-là, nous en avons, et nous avons intérêt à pouvoir développer ces trois secteurs avec les partenaires du Mendron. Après ce premier forum de Mbujimaï, les cinq gouverneurs de cet espace et les dirigeants de l'ANIVA se rendront en Chine mi-septembre sur invitation du président de la République populaire de Chine pour répondre à un autre rendez-vous de Thaï sur la porte de la Chine dans l'espace Grand Kassaï. Le conflit qui existait entre les directeurs provinciaux sortants et la délégation syndicale de la RTNC Mongala appartient désormais au passé grâce à l'implication personnelle de Mme le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengenibou. D'autres détails dans ce reportage. Fini le chambardement au sein de la RTNC, station provinciale de la Mongala. Envie de régler les conflits entre les directeurs provinciaux sortants et la délégation syndicale de la RTNC Mongala, Mme le directeur général a dépêché su vite une équipe de la direction générale composée de M. Londa Londa Pidouze, président de la délégation syndicale nationale de la RTNC, M. Koudiamoundaï, chef de service de la direction des ressources humaines et le sous-directeur Artir Fangiem, des stachats provincials. Les trois ont une mission d'enquête et les rapports seraient transmis à la hiérarchie. La délégation de Kitshasa a d'abord présenté les civilités aux autorités provinciales. Après les échanges, M. Londa Londa Pidouze et sa suite ont pris provisoirement la décision de mettre la dame Prosperine Niamasili à la tête de la RTNC Mongala, suivi de M. Roger Bino Sambombo qui va contrôler la rédaction. Alors que M. Frédéric Ekenze va s'occuper de ce qui est technique, le directeur provincial sortant, M. Thierry Moutelesin Zundou, est mis à la disposition de Kinshasa en attendant la nomination des nouveaux directeurs provincials à la RTNC Mongala. L'équipe de Kinshasa, aussitôt, a assisté à la cérémonie de remise et de reprise. Les trois agents à la RTNC Mongala vont travailler en collège pour la renaissance d'une nouvelle RTNC Mongala. Une mission très bien accomplie. Les téléspectateurs et les auditeurs attendent de cette équipe de nouvelles stratégies et une nouvelle grille de production. Nous disons merci à la dame, le directeur général de la RTNC pour son application à cette jeune station de la Mongala. mise en marche de 832 panneaux qui produisent l'énergie électrique de la centrale photovoltaïque de la région des voies aériennes Hervéa Mboujumaï dans la province du Kassai centrale. La gestion de cette centrale est désormais sous la responsabilité de la Hervéa. La centrale d'énergie solaire de la Hervéa Mboujumaï est en marche. L'entreprise Perfect CRL qui a installé cette centrale l'a officiellement remise au commandant d'aéroport de la Hervéa Mboujumaï en compagnie du chef d'émission des réceptions venu de la direction générale Hervéa et d'autres cadres de la Hervéa Mboujumaï ce samedi 15 juin 2024 à l'issue d'une visite des contrôles. La vérification a commencé par les champs photovoltaïques constituée de 830 panneaux solaires montés sur 50 étables réparties en deux installations. L'ingénieur Guy Makwala l'un des installateurs a expliqué de quelle manière les panneaux sont rassemblés en régie pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de cette centrale tout en effectuant au vu des tous le contrôle de la tension à vide et en charge. On porte 830 panneaux et ces 830 panneaux sont montés sur 26 tables. Sur chaque table nous avons 16 panneaux de 455 watts. Dans l'ensemble nous avons une puissance installée de 385 kilowatts de crête. Dans l'installation toutes les composantes ont été passées en revue unité par unité. C'est un rêve qui devient une réalité pour le commandant de la RVEA en Boujimaye Romain Tsunyamaka Bongo Mokichi qui a dit toute sa joie et sa reconnaissance au chef de l'État Félix Antantiseké de Chilombo et le directeur général de la RVEA Gouman Biki Léonard pour avoir tenu à donner chair à cette vision. Comme je vous ai dit on a commencé février 2022 à septembre 2023 et aujourd'hui nous sommes en 2024 nous passons n'est-ce pas à la réception provisoire d'où pour nous c'est un grand sentiment de joie. Vous avez vu comment nous étions tous émerveillés de voir cette technologie de pointe cette technologie intelligente qui nous permettra d'ici peu je crois qu'on puisse être quelque peu indépendant n'est-ce pas de la dépendance en énergie mécanique. La province pour parler du gouverneur Joseph Moïse qui a eu des échanges avec les députés nationaux et les notables du territoire de Kazumba ces échanges ont porté sur les priorités de son action et l'apport de la notabilité du Kassaï central Alain Bikaï nous en parle dans ce reportage. Les développements du Kassaï central et l'apport des notables étaient au coeur de cette rencontre qui a mis face à face les députés nationaux mandataires publics les notables du territoire de Kazumba et les gouverneurs Joseph Moïse Kamboulou. Dans son mot de circonstance les coordonnateurs nationaux de la structure qui regroupent les ressortissants de ces territoires de Kinshasa Ambroise Tifuanka a mobilisé toutes les intelligents de cette province à accompagner les nouveaux gouverneurs pour la matérialisation de la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tiseké de Tilombo en faveur de la population. Pour leur part les élus du peuple de ce territoire ont manifesté leur disponibilité à appuyer les actions de Joseph Moïse Kamboulou avant de le prodiguer des sages conseils. A son tour les gouverneurs du Kassaï central Joseph Moïse Kamboulou a appelé à l'unité pour favoriser les décollages de cette province. Joseph Moïse Kamboulou est le gouverneur de tous les fils et filles du Kassaï central et les portes de ce bureau seront ouvertes à tout le monde a-t-il insisté. Son action sera axée sur la cohésion le développement et la cohabitation pacifique entre les peuples à Rancherie Joseph Kamboulou. Très réceptif les notabilités de Kazumba ont témoigné leur soutien défectible à ces natifs de leur territoire en lui remettant une bible pour qu'il soit guidé par la sagesse divine dans son action et à d'autres mandataires présents à cette activité. Toujours en province le maire de la ville délicaté a effectué une descente dans la commune d'Empanda afin de relancer les travaux de réhabilitation de certaines infrastructures et de 6 km de routes en terre battue. Ricardo Bambéca nous en dit plus. Les maires délicatés ont relancé les travaux des infrastructures routières de la commune des Pandas pour une distance de 6 km de routes en terre battue. Henri Mungomba a donné en même temps les orientations conformément à la vision des chefs de l'État liés à la prise en compte des besoins réels de la population veulent prononcer à l'endroit des différents responsables des services présents à cette cérémonie. Nous sommes en train de saluer ici les efforts fournis par les communistes à Pandas qui pensent qu'ils reçoivent le redévant. Au Katanga les forces vives s'indignent de l'activisme des forces négatives dans la partie est du pays. Elles se mobilisent d'autres précisions avec Cédric Kenina. On ne le dirait jamais assez si ce n'est les M23 soutenus par le Rwanda c'est plutôt les ZDF ces rebelles terroristes ougandais qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la RDC. Cette multiplication des massacres de populations civiles innocentes dans les territoires de Beni et Loubero dans la province du Nord qui vous a consterné des forces vives de la nation au premier rang desquels s'aligne aux visions fatis rénovées que dirige Kalimoui. Dans une procession arpentant les rues et avenues jusqu'au siège du gouvernement de la province du Okatanga l'inoxydable Kalimoui a mobilisé les louchois et louchoises pour condamner avec fermeté ces attaques qui ont coûté la vie à 150 personnes depuis le début du mois de juin dont au moins 42 dans une nouvelle attaque le week-end dernier. Mais mot en main le président Kalimoui prédéterminé à en finir avec ses rebelles terroristes est allé déposer ces documents qui contiennent moultes révendications au sujet de la guerre de l'Est auprès du gouverneur Kiaboula qui l'a réceptionné et a promis de le faire parvenir acquis de droit. Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux peuples congolais dans son ensemble le soldat de Kiaboula et de Fachi Kalimoui a encouragé les autorités congolaises à freiner l'expansion de la menace terroriste dans cette partie du pays. Sur ce, son organisation Vision Fachi Renovée a réaffirmé son engagement continu à trouver des solutions idoines afin de lutter contre ce fléau qui gangraine des États qui est le terrorisme. Les actions menées par le président de la République pour la sauvegarde de l'unité nationale sont soutenues par l'intercommunauté du Nord Kivu vivant à Kinshasa. D'autres précisions dans ce reportage. Les responsables des différentes communautés du Nord Kivu vivant à Kinshasa se sont réunis à la salle Fatima de la Goumbé pour saluer les efforts du chef de l'État dans la pacification du pays en général et du Nord Kivu en particulier. L'intercommunautaire vous rassure de son soutien indéfectible et de sa disponibilité à travailler et à collaborer avec vous pour l'intérêt suprême de nos communautés respectives. Ces responsables des communautés Hutu, Nandé, Oundé, Tutsi, Pygmé ainsi que les autres communautés de Wali-Kalé ont aussi remercié la chef du gouvernement Judit Soumenoua pour avoir élevé en dignité les fils du Nord Kivu. L'intercommunauté du Nord Kivu reste convaincue que la confiance témoignée par la très haute autorité du pays à chacun d'entre vous témoigne de vos compétences et capacités à relever les défis liés à vos départements respectifs et ce pour contribuer aux efforts de pacification de l'est et du pays en général. Le président de l'intercommunauté Jérôme Paloukou Kandou reste convaincu quant à la sauvegarde de l'unité, la cohabitation pacifique et la cohésion des communautés et rassure le soutien de l'intercommunauté dans la recherche de la paix et du développement de la République démocratique du Congo. Dans la province du Tanganyika, la communauté de la chefferie Bakongolo à Manono soutient la construction du barrage hydroélectrique à la rivière Loukouché pour ce faire une marche a été organisée. Réunis comme un seul homme ce jeudi 20 juin 2024 les notables de la chefferie Bakongolo au territoire de Manono avec à l'air de tête le grand chef Koutini ont organisé une marche de soutien envers l'entreprise Manono Lithium nous sommes dans la province du Tanganyika. Les notables de cette entité territoriale décentralisée osent les temps en exprimant leur position par rapport à la construction d'un mini barrage hydroélectrique à la rivière Nkouchi et l'essor socio-économique de la chefferie Bakongolo avec le déploiement de la société Manono Lithium SAS. Pour mettre un terme à ces climats de menace orchestrés par ceux qui n'ont pu faire quelque chose pour la communauté hier. La chefferie de Bakongolo sollicite votre bienféance dans le projet Congo ni de l'eau potable marguer sa proximité des pompages de la régie des eaux réhabilitées encore moins des quelques projets de développement communautaire alors que la chefferie Bakongolo est celle qui a accueilli et facilité l'installation durant les 4 dernières décennies de toutes les entreprises de toutes les entreprises minières. La communauté de la chefferie Bakongolo adhère à cet effet à la proposition technique de poser une digue sur la rivière Rukushi pour permettre que les études incluant des forages préalables à la construction du mini-barrage se fassent dans les conditions requises. Dans sa double casquette, le grand chef Louba, Moulambo Antsenga Sébastien a accueilli les mémos de ses administrés à bras ouverts en promettant de porter leur doléance au président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tisiquet Chilombo pour son soutien total. Une messe d'action des grâces a été dite en l'honneur du nouvel évêque du diocèse de Bassan Koussou Mgr Libère Mpango Bopé une initiative de la communauté Kouba de Mouika vivant à Kinshasa Nicole Seseploka et Thierry Nzazi ont signé ce reportage. Au cours de cette célébration eucharistique le nouvel évêque du diocèse de Bassan Koussou dans la province de l'Équateur Mgr Libère Pongo Bopé a tout d'abord remercié le Saint-Père de la confiance placée en sa personne pour ses nouvelles responsabilités mais aussi la communauté de Mouika vivant à Kinshasa d'avoir organisé cette messe d'action des grâces au-delà des résistances et des doutes par rapport à son nouveau poste d'affectation Mgr Libère Pongo Bopé met son ministère à la tête du diocèse de Bassan Koussou sous les signes d'espérance et de joie il a ainsi sollicité le soutien de toute la communauté de Mouika pour annoncer pour annoncer l'évangile et d'accompagner son ministère par les aides de toute nature car avec Dieu on va de victoire en victoire a-t-il martelé je vous la confie cette espérance mon espérance d'avancer comme dit Jésus en eau profonde d'avancer sans me laisser distrait les yeux fixés sur celui qui seul m'appelle un coeur qui fait silence pour recevoir la force et la lumière qui nous indique qui nous montre le chemin Les évêques du diocèse de Kamina mais aussi une forte délégation des prêtres du diocèse de Bassan Koussou de Mouika et de l'archidiocèse de Kinshasa ont pris une part active à cette messe d'action des grâces de Mgr Pongobopé évêque de Bassan Koussou C'en est fini avec ce journal réalisé par Pascal Chichot et André Djeka sous la supervision d'Angèle Mabiala Landou Merci de l'avoir suivi Retrouvez tout à l'heure à 20h Nancy Odea pour une autre session de formation Merci et au revoir Merci